Johan, la grosse affiche d'histoire, on va dire l'affiche la plus prestigieuse, c'était City-Milan, 0-0, tout à l'heure Daniel disait que je ne m'attendais pas à ce genre de match, est-ce que toi tu as été aussi surpris par peut-être le manque de buts et la rencontre à laquelle on a assisté ? Si vous voulez que je parle de buts italiens ce soir, ça va être très rapide, il n'y en a pas eu sur les deux matchs, les 2-0-0 c'est des clubs italiens évidemment, c'est un match qui a été un peu bizarre parce que d'un côté évidemment on savait un peu la composition du match, on savait très bien que City aurait le ballon, que l'Inter était assez habile pour à la fois contenir les offensives de l'Inter parce qu'ils savent le faire et qu'en transition ils sont bons et que les rares fois où ils auraient le ballon ils sauraient à peu près bien l'exécuter, ça on le savait, j'étais un peu surpris du manque de rythme quand même de City, c'est peut-être ça qui m'a le plus surpris, le match de l'Inter je l'attendais, je l'avais bien visualisé et c'est ce qu'on a vu, City il y avait très peu de changements de rythme, il y avait très peu déjà de rythme globalement, très peu de changements de rythme ensuite pour faire la différence face à un bloc assez bas, c'est plus ça qui m'a surpris après côté Inter, le problème de ce genre de rencontre là c'est que quand tu récupères le ballon t'es assez loin de ton but, t'es assez loin du but adverse pardon, donc il faut déjà remonter une grande partie du terrain, donc ça ils l'ont bien fait, franchement ils ont eu des phases de transition très bien préparées, par contre arrivé aux abords de la surface, comme les joueurs de City sont parmi ceux qui maîtrisent le mieux le repli rapide une fois qu'ils perdent le ballon, avec notamment un Rodri XXL encore sur ce match là, ils ont eu du mal à se créer des opportunités, j'écoutais les joueurs de l'Inter ce soir, ouais on aurait pu gagner le match, ouais tu peux dire ça pour te faire plaisir, mais non jamais de la vie tu peux le gagner ce match là, parce que t'as très peu d'occasion tout simplement, alors que l'Inter, City pardon, ils en ont plusieurs, d'ailleurs ils ont des têtes dans les 5'50, ils ont des tirs de près où ils allument Zommer plein axe sur une frappe en pivot, donc c'est un bon point pour l'Inter. Est-ce qu'un jour on pourrait faire une sorte de répertoire des analyses de match à chaud des joueurs, complètement bidon, parce que là je t'assure que tu vas remplir des cahiers. Oui, mais tu peux mettre ça sur un manque de lucidité là tout de suite quand tu sors du terrain, ça peut existir. Oui, ou sur une espèce de gardons l'enthousiasme du résultat et disons qu'on a fait un bon match, qu'on aurait pu gagner et ça gonfle les pectoraux de tout le monde. Je t'assure que les analyses post-match, que ce soit joueurs et entraîneurs, elles sont souvent bidons, mais pas parce qu'ils sont bidons, parce qu'ils veulent te prendre pour un bidon, c'est pas la même chose. Et si tu parles avec eux du truc deux semaines après, ils te disent pas la même chose. Par contre, Daniel, je sais que t'adores ce joueur-là, Daniel, et tu sais, moi je le vois toutes les semaines et parfois on en oublie presque ou on trouve presque normal les qualités de certains joueurs qu'on a sous les yeux toutes les semaines et c'est plus une info pour nous de voir ces matchs-là. Mais ce soir, j'ai fait un pas en arrière en regardant le match de Barrella en me souvenant du joueur qu'il était quand il arrivait à l'Inter. Et le joueur qu'il est aujourd'hui, il y a une progression qui est hallucinante. Et ce match-là, je le trouve, est le bon étalon pour voir un peu sa progression avec ballon. Parce que quand il arrivait, c'était un joueur de projection qui courait partout, dans tous les sens, qui avait très peu de contrôle de balle, qui juste était sur la vitesse, la percussion, la prise d'espace avec son ballon et la frappe de loin. Aujourd'hui, il a un pied qui est beaucoup plus éduqué. Il a une lecture du jeu qui est très différente. Son QI football a énormément progressé. sa compréhension des situations, quand calmer le jeu, quand ressortir, quand jouer une touche à deux touches, quand jouer derrière, quand jouer latéral, quand jouer vertical. Ça a été un vrai récital ce soir, au point où Simone Inzaghi l'a même mis devant la défense, quand Celanoglu a dû sortir à une dizaine de minutes de la fin, qui n'est vraiment pas son poste. Mais maintenant, il a les qualités pour le faire. Et vraiment, pour les gens qui se souviennent quel joueur était Barella Cagliari, et quand il arrive à l'Inter, le voir aujourd'hui être en capacité d'être le dicteur de tempo de cette équipe-là, quand il n'y a pas de Celanoglu. D'ailleurs, le parallèle peut être fait avec Celanoglu. La progression de Celanoglu à un poste de 6, alors que c'est un 10 de formation, c'est aussi ça le travail d'un entraîneur. C'est réussir à développer des qualités qu'un joueur n'a pas forcément, ou qu'il a, mais qu'on n'a jamais exploité. Et vraiment, le travail d'Inzaghi avec Celanoglu et Barella est sensationnel, clairement. Non, mais sur Barella, je suis, tu le sais, 100% d'accord. Le type est formidable. C'est un des meilleurs milieux de terrain en Europe aujourd'hui. C'est quand même un match où il n'y a eu que 8 tirs cadrés, on se croirait en Ligue 1, juste sur cette stat. Oui, oui, non, mais ce n'est pas un grand match. Après, je le disais dans l'avant-match, Simone Inzaghi, il gère son mini-championnat, il le faisait déjà dans la phase de groupe l'année dernière et les années précédentes. Exactement, et on va revenir à ce qu'on commençait à dire hier. Dans cette nouvelle formule où finalement, tu as 8 matchs, ce qui est censé être plus excitant parce que tu en as 8, ça donne également 8 opportunités de gestion. Et de se dire, il y a un match de championnat ce week-end, l'Inter, je ne crois pas me tromper, joue le derby, et City doit jouer Arsenal. Faire 0-0 ce soir quand il reste un quart d'heure, est-ce que tu as vraiment envie d'aller te bouger ? Tu sais que tu auras largement l'opportunité de toute façon de te qualifier. Mais ça, Daniel, c'était déjà le cas en phase de groupe, parce que moi, Inzaghi, la saison dernière, l'équipe qui met en place contre la Real Sociedad... Je te dis juste qu'on a changé pour donner une excitation, et tout le monde était surexcité, et je me suis même mis dans le camp des excités. Non, mais si on veut de l'excitation, Daniel... Après une deuxième soirée, peut-être que cette excitation, elle va vite retomber. Je me suis donné jusqu'à la troisième journée. Mais je pense que des calculs, on va en avoir plus qu'on l'imagine. Mais Daniel, sur le vu de l'excitation, c'est pas un mini-championnat, c'est aller-retour, point barre, pas de protection, et on y va, roule-ma-poule, on commence au 64e, on ne perd pas de match par rapport à la phase de groupe. Non, parce que si tu fais ça, il faut que ce soit fait entre équipes fortes, parce que si tu le fais avec Slavia, Prague, City, il y a zéro excitation, tu sais qu'ils gagnent les deux matchs.